Le 6 juillet prochain, le CSSA a rendez-vous devant la DNCG. C'est un passage devant le gendarme financier du football qui fait frémir pas mal de clubs. Heureusement, les Sedanais peuvent compter sur le soutien de leurs supporters. On vous explique. Sur le pré, la saison du CSSA est terminée. Le club a obtenu sans trop trembler son maintien dans le championnat de national. Mais maintenant, c'est en coulisses que ça se passe. Le club est en difficulté financière. Le 6 juillet prochain, le CSSA a rendez-vous devant la DNCG. Donc, il va examiner ses comptes et voir un peu à quelle sauce le club sera mangé ou pas la saison prochaine. Alors, il y a déjà un soutien des collectivités locales. L'agglomération Ardennes Métropole a déjà voté un soutien de l'ordre de 100 000 euros. Et maintenant, ce sont les supporters qui se mettent en branle. Le peuple vert et rouge a décidé de se mobiliser pour apporter une aide financière au club. Les supporters vert et rouge sont toujours aussi attachés à leur club. Un groupe d'entre eux a décidé de lancer une cagnotte en ligne sur la plateforme League Shield. Vous pouvez la retrouver ici. À l'heure où nous tournons cette vidéo, il y a un peu plus de 1 000 euros qui ont été collectés. Alors, si vous souhaitez participer, vous pouvez le faire jusqu'au 6 juin, donc la date de passage devant l'instance du football. La démarche est particulièrement sympa. Elle montre l'attachement des supporters. Mais il y a un effet pervers. C'est les supporters adverses qui sont venus troller un petit peu. On a par exemple un commentaire d'un supporter de Nancy qui a été supprimé depuis de la page de la cagnotte. Alors, Nancy, il faut le savoir, n'a pas assuré son maintien sur le prêt et compte aujourd'hui sur les déboires de Sedan pour un repêchage éventuel en championnat national. Dans sa tentative de déstabilisation, le supporter Nancy a apporté une contribution assez modeste de l'ordre de 50 centimes. Ce qui serait beau dans l'histoire, c'est que Sedan arrive à se maintenir à 50 centimes près. On pourrait lui renvoyer un petit message.